Dites-moi exactement, est-ce que, vous pouvez me dire récemment, quel est le plus grand blasphème contre Dieu et est-ce que Satan va être délivré au jugement dernier ? Que le Seigneur vous bénisse, je salue l'auditoire pour tous ceux qui sont en ligne et que la grâce de Dieu se repose sur vous. La Bible dit que vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira, Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 36, si Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Et la Bible dit, vous n'êtes plus, vous n'êtes plus pourvu que vous avez cette parole. Jean 17, verset 17, scientifiez-le par ma parole, ma parole est la vérité. On va lire, on va interroger la Bible. Parce que la Bible dit, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole elle-même est le Dieu. On va l'interroger, elle-même va parler. Marc chapitre 3, verset 28 et 29. Marc 3, verset 29. Je commence 28. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Il est coupable d'un péché éternel. Quand on dit jamais, c'est le superlactif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une issue échappatoire. C'est-à-dire que c'est fermé. Donc quand on dit, il n'obtiendra jamais. Ça veut dire qu'on ne peut pas. En aucun cas, il n'y a pas une porte pour que tu sois pardonné. Placé fermé contre le Saint-Esprit. C'est le péché le plus fort, le plus grand. Donc il va chercher à prendre Apocalypse chapitre 20 pour la prochaine chose. Vous voyez, Satan, ici, il a été déjà jugé. Jude chapitre 1 verset 4 dit, il y a des gens dont la condamnation a été déjà prescrite depuis la fondation du monde. 1 Jean 3 verset 6 à 10, cela se fait connaître les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Vous comprenez ? Donc c'est un sort qui a été scellé déjà pour lui, où il sera jeté dans le feu pendant des siècles. D'abord, il sera relâché pendant mille ans, où il va venir, et après il sera jeté dans les temps de feu, où il va régner, où il va rester pour des siècles, des siècles. Apocalypse 20-10, et le diable qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de souffle, où est la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit aux siècles des siècles. Amen. C'est fini. Non, Satan sera relâché, il sera pardonné, mais son sort est déjà scellé, ils ont déjà scellé son sort. Donc, s'il y a l'autre question, ça là c'est déjà, c'est une page qui est passée, s'il y a l'autre question, tu peux poser, sinon ça là, c'est pas à nous. Nous on vit ici, on ne fait pas 200 ans ou bien 100 ans même, mais Satan, pendant mille ans, il sera dans les temps de feu, elle est faux prophète, comme je te l'ai dit là. Oui. La page qui est là, c'est ça, c'est ça. Voilà.